bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre ce n'est pas véritablement une vidéo sur les livres parce que il n'y a pas les que les livres dans la vie presque mais c'est une vidéo beauté oui parce que il faut pas se le cacher quand même on est toutes des booktubeuses alors je parle des filles mais les garçons peuvent le faire aussi mais la plupart d'entre nous même quand on est face caméra il y a quand même un au moins un artifice il y en a qui mettent que du mascara il y en a qui mettent rien et je les admire de faire ça d'autres qui mettent que du rouge à lèvres d'autres qui vont apprêter complètement etc donc voilà il y en a certaines qui ont que les ongles faits alors vous inquiétez pas si vous voyez apparaître à un moment donné monsieur le général x mais comme j'ai sorti des trucs très intéressant s'amuse donc bref c'est la vidéo qui m'a un peu été demandé assez régulièrement parce que bah il y en a qui sont obsédés par la couleur de mes vernis d'autres qui sont obsédés par la mes rouge à lèvres donc je me suis dit bah écoutez on va faire un espèce de vidéo booktubeuse comment dire enfin booktubeuse c'est un peu prétentieux mais enfin booktubeuse avec son vanity case au lieu de bouquin j'ai pris ma trousse à maquillage voilà alors vous avez la trousse quotidienne et la trousse des grands soirs enfin des grands soirs oui la trousse des moments importants des je vais vous expliquer plus tard et je vous ai sorti toute ma routine beauté alors là j'ai foutu tout sur la table général x est ravi et donc je suis désolée si vous entendez du bruit mais il y a toujours les travaux dans l'appartement qui a été racheté dans mon immeuble donc après il y a à peu près un mois une belle coupure d'électricité un soir d'ailleurs un soir de live de séverine ou quand je suis rentrée il y avait plus d'électricité et on attendu presque 22 heures pour récupérer plus de boxe plus rien machin bah ça fait un mois que ça tapote mais ça 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 récupère assez rapidement dans toute la journée alors là j'essaye de tourner contrairement à mes habitudes le matin parce que après je vais aller travailler mais bon je suis sûr que voilà donc on commence tout de suite alors j'ai décidé au programme comme ça on va dire bah je vais vous faire ma routine soir et matin rapidement et à peu près comment ça se présente alors le matin oui bon la douche le machin alors ça c'est minimum requis les dents ce que vous voulez donc après ces crèmes sur la gueule oui parce qu'à mon âge il faut quand même un minimum de crème alors moi je n'utilise que celle là après ça marche sur moi enfin ça marche je pense j'espère que ça marche sur moi on verra dans 20 ans mais c'est uniquement ce que j'applique le matin alors je n'ai que alors je sais bref je sais pas si vous verrez bien donc ma gamme du matin c'est que natura siberica et le soir aussi donc en fait en première couche je mets la natura siberica qui est une crème en fait apaisante ça elle est plus pour les peaux sèches mais je l'utilise parce que c'est une crème hydratante alors j'en mets pas 19 bouchons d'ailleurs vous voyez que j'ai deux mois que je l'ai il ya une petite pompe une pompe ça suffit je mets ça et ça m'hydrate en fait la peau et ensuite contour des yeux oui parce qu'à mon âge alors il y a jusqu'à très récemment j'avais le contour des yeux pour les gens normaux maintenant j'ai le contour des jeux pour les gens vieux vous savez anti âge le truc quand vous passez à cette crème là c'est ça fait encore plus mal que vos premiers cheveux blancs de toute façon mes premiers cheveux blancs je les ai eu à 20 ans donc en fait depuis je les connais mais là ça fait mal je vous assure donc celui là pareil pompe alors je rappelle uniquement comme ça dans ce sens là un peu dans ce sens là pas de sous parce qu'en fait quand vous le mettez sur l'os là qui est là ça remonte au bout d'un moment pareil vous le mettez sur l'arc de vos de vos yeux autour de les os en fait vous passez sur les nonos voilà en petit massage doucement pas comme une truelle ça m'arrive de faire la truelle mais on évite et donc après oui mais de crème nombre de deux parce que ça c'est vraiment la crème de jour donc toujours de matura siribirica dans la dans la ligne anti âge une pompe ou deux alors une pompe ou deux ça dépend véritablement de la propension qu'a ma peau à boire le premier il m'arrive alors j'habite marseille comme vous le savez la plupart du temps depuis qu'on est confiné tout le temps il ya quand il ya du mistral ça assèche vraiment la peau et j'ai une tendance vraiment j'ai pas une peau emmerdante vraiment j'ai pas une peau à boutons alors je vous le dis tout de suite si vous avez une peau à boutons etc renseignez vous parce que alors moi peau à boutons je connais pas et peau acnéique non plus je n'ai pas eu d'acné à l'adolescence à part un ou deux boutons de temps en temps quand j'avais mes menstruations mais alors la plupart je suis passé à l'adolescence sans un bouton sans un acné rien je fais pas je j'ai une peau qui cicatrise hyper bien enfin bref elle est gentille comme tout voyez par exemple les tatouages chez moi c'est une semaine de cicatrisation voire dix jours au grand maximum même les plus les plus les plus étendus enfin le plus grand cela c'est petit mais bon voilà donc j'ai vraiment une peau je peux mettre n'importe quoi sur mes trucs tout le monde je vous recommande ça à sa sab et pantin machin cicatrille crème basique quoi voyez le truc enfin en parapharmacie qui coûte 4 euros 50 donc voilà donc vraiment fait attention mais moi c'est ma routine vous m'avez demandé il y en a qui m'ont demandé donc ça c'est ça et donc la plupart du temps je je le matin alors pas le pas le pas l'hiver mais l'été avant de mettre les crèmes je me splash avec de l'eau de fleurs d'oranger mais je le fais le soir aussi l'été parce que ça rafraîchit je le mets pas au frigo c'est tel quel machin alors c'est sanoflore c'est véritable eau florale fleurs d'oranger c'est juste parce que j'aime l'odeur sur ma peau alors il y en a qui hurlent les grandes jours en disant il faut pas le faire ça déchaîche la peau ça fait des trucs perso j'ai jamais trouvé que ça m'a séché quoi que ce soit est essentiel je le rappelle était un peu comme hiver en gros plus l'été que l'hiver mais moi j'en mets régulièrement quand il ya du soleil surtout ici ça tabasse crème solaire voilà ne jamais sortir de chez soi sans une crème solaire moi je mets plus 50 50 50 50 50 parce que j'ai une peau qui malheureusement même si je suis brune j'ai une peau de blond roux c'est à dire que je prends j'ai plein de tâches de rousseur des grandes bottes partout etc donc je prends vraiment cher si je m'expose donc je prends alors j'ai le lait et la crème alors c'est pas parce que c'est sur le corps ou sur le visage c'est vraiment j'ai testé les deux et en fait jusqu'à présent je préfère quand même le lait parce que c'est quand même une texture plus soyeuse que la crème c'est léger mais ça fait quand même un peu plus bas ça fait quand même deux jours quoi donc voilà mais j'ai les deux petits formats pour la maison qu'en format quand je me casse donc ça c'est le matin et une fois par semaine en fait je fais un masque hydratant je l'ai sorti qui ça qui est de natura sibérica alors celui-là il écrit glow alors ils vous disent que c'est pour vous donner bonne mine en fait personnellement je sais pas si ça me donne bonne mine parce que je fais ça le week-end donc en gros voilà par le chat personne peut en témoigner mais honnêtement je le mets je laisse à peu près 10 à 15 minutes d'ailleurs de toute façon vous voyez il faut mettre beaucoup et la crème votre peau bouffe la crème donc ça veut dire qu'elle est elle avait besoin d'hydratation et après vous levez ça avec un un gant pas mouillé un gant normal vous rincez je crois que celui-là il faut le rincer à l'eau chaude donc j'utilise ce que je vais vous montrer tout à l'heure je vous le repas je vous en reparlerai mais c'est les petits carrés qui qui sont faits par isa de la chaîne donc les chroniques du hérisson alors là il y avait encore son ancien nom mais voilà j'en ai plein je dois enfin je dois en avoir sept ou huit et j'utilise ça le matin quand je fais mon masque et le soir pour me démaquiller vous verrez sinon on va pas s'en sortir donc ça c'est le matin tranquilo etc donc après dans ma trousse à maquillage oui et le soir oui je vous parlerai le soir quand je me démaquillerai alors dans ma couteau matières c'est la trousse au maquillage quotidienne c'est à dire que ce que j'utilise tous les jours tous les jours j'utilise uniquement ce qui est là dedans sauf évidemment le rouge à lèvres puisque avec mes masques ça sert à rien j'ouvre la bête et je vous fais en direct live voilà je vous montre ce qu'il ya dans je triche pas de toute façon regardez voilà je vous montre exactement ce qu'il ya là dedans voilà donc basique de lisa tous les matins je mets un truc c'est tu alors c'est de lasser ces crèmes je dois en mettre l'équivalent d'une noisette mais alors alors même pas une noisette une demi noisette mais vraiment une demi noisette qui fait visage et cou uniquement parce que j'ai du mal avec mes grains de beauté et surtout les là là au printemps j'ai plein de pites de rousseur qui ressortent et j'ai beaucoup de mal donc j'adore l'été je suis la plupart du temps un visage nu d'ailleurs si vous me connaissez dans l'intimité vous m'avez souvent vu sans rien mais quand je vais travailler je mets ça voilà je le mets pas tous les jours mais quand je vais travailler oui voilà en ce moment je n'utilise pratiquement plus du tout là qu'est ce que j'ai sur la gueule j'ai juste de l'antiserne voilà je l'ai même pas mis parce que je veux pas tourner les vidéos avec ça mais je le mettais quand je sortais sans masque là avec le masque personnellement ça sert absolument à rien si c'est pour maquiller ça quel est l'intérêt quoi voilà mais c'est ce que je mettais quand j'avais pas le masque voilà et une demi demi noisette le tube je l'ai depuis un an donc pour vous dire que j'en utilise pas des masques voilà donc ça si vraiment il faut retaper la structure voilà alors je vous parlais d'antiserne j'en ai deux alors c'est pas parce que je fais des effets de style c'est que j'en ai un qui est plus clair que l'autre donc ça dépend voilà l'hiver je mets un l'été je mets l'autre et par contre là oui l'antiserne c'est automatiquement au moins là parce que j'ai eu au moins des cernes et ça peut qualifier une imperfection c'est à dire que par exemple je sais pas vous avez une petite tâche rouge vous êtes gratté vous avez une griffure de chat ce qui arrive voilà donc je retape avec ça c'est pas mal aussi si j'en ai vu moi ça m'est arrivé une ou deux fois vous savez vous avez quelques fois sur l'arrêt du nez une rougeur ou autre surtout avec le masque ou juste là dans cette zone là le truc qui frotte vous avez vraiment des petites irritations ça peut retaper donc un oui je sais c'est encore Chanel c'est un beige donc ça c'est vraiment celui que j'utilise on va dire l'hiver l'été je suis pas allée mais que je suis un peu plus voilà et celui-ci c'est de je mets Maybelline donc vous voyez une grande surface et en fait c'est un très très clair ça c'est plutôt pour l'hiver puisque en fait l'hiver je suis blanche quand même caché l'aspirine c'est super qu'est-ce que j'ai d'autre dans la petite trousse j'essaye de pas tout faire tomber c'est déjà pas mal alors oui essentiel alors là le truc le plus essentiel il faut que vous ayez un blush la fille qui est en train de demander parce que honnêtement je peux vous assurer en blush crème comme moi j'ai parce que ça peut vous faire ça en tout temps non ça vous fait soit sur les pommettes moi j'en mets pas vraiment très rarement voilà si vraiment je vais à un mariage à une soirée importante machin oui alors là je sors la trousse parce que là il faut retaper la bête mais honnêtement ça peut celui-là là moi il me sert surtout pour les paupières c'est à dire que je mets du fard sur les paupières du blush sur les paupières parce qu'il est un peu rose je vous le montre c'est un espèce de petit voyez je sais pas si vous voyez voilà et en fait il est parfait parce qu'il se fond sur la paupière mobile et est statique enfin immobile et ça fait un espèce de comme si vous aviez un petit fard etc et ça rose je vous assure si vous mettez un fard et ne serait-ce qu'un fard à joues alors moi je suis pas adepte mais si vous mettez un fard à joues tout de suite voilà donc vous pouvez avoir l'air d'un cadavre si vous mettez un peu de fard à joues et éventuellement même un rouge à lèvres hyper rosé vous êtes rehaussé tout de suite voilà vous avez pas besoin de vous mettre toutes les enlumineurs les machins voilà donc celui-ci c'est un chanel c'est encore un chanel je suis désolée mais c'est le blush de 22 si j'y pense et j'ai bien dit si j'y pense j'essayerai de noter les références mais c'est pas dit parce que sinon vous allez avoir un listing mais je vais essayer quand même parce que si ça vous intéresse et dernier alors essentiel aussi depuis qu'on a le masque depuis qu'on peut plus porter de rouge à lèvres c'est un baume à lèvres mais c'est automatique voilà dès que j'ai fini baume à lèvres là c'est celui du riage parce que j'aime l'odeur et puis j'aime bien le riage aussi comme marque et franchement c'est essentiel sous le masque c'est parfait et moi je retape de temps en temps dans la journée alors j'en ai un deuxième exemplaire dans mon sac et je retape parce que voilà et bon ça aide aussi quand on remet du rouge à lèvres les week-ends pour faire des vidéos comme des cons ou que que là je sors mais je sors oui je vous ai dit je vais travailler mais je vais effacer le rouge à lèvres pour ceux qui voilà je vais pas ça sert à rien en plus je vais me retrouver avec un truc clown je vais en remettre après derrière voilà et l'essentiel mais alors les deux essentiels de ma vie actuellement en vieillissant on va dire c'est les mascaras et alors c'est un crayon à sourcils parce que je vais vous raconter ma vie super en fait j'ai eu deux accidents un qui n'est pas de ma volonté et l'autre qui est de mon fait il y a plus de 30 ans 35 ans on va dire quand j'étais au collège je faisais partie de l'équipe de basket oui moi ma petite taille mais j'étais pivot et j'étais capitaine et pivot et on a fait un match intercollège à l'époque ça se faisait et on a affronté une équipe de de racailles enfin en tout cas sur le terrain c'était voilà et ça s'est un peu envenimé et je me suis pris un coup de coude parce que je ne suis pas le genre de fille qui me laisse marcher sur les pieds en fait en gros et même déjà au collège et en fait entre capitaines on s'est un peu chauffé sur le bord et quand on a repris le match il y en a une qui me cherchait depuis un moment elle m'a envoyé le ballon dessus mais volontairement etc et bref on s'est un peu frité mais verbalement et elle est passée en fin de match et elle m'a filé un coup de coude mais sur le truc du coude dans la carte sous-cellière donc évidemment là cinq points donc ils ont été obligés de raser mon sourcil pour me mettre les points parce que c'était un peu compliqué et en fait ils ne sont pas ressortis normaux donc ça déjà voilà et il y a quelques années je ne sais pas voilà j'ai utilisé une pince à épiler normale comme toute fille qui le fait j'ai été perturbée par quelque chose quelqu'un me parlait en même temps à l'époque j'étais en couple donc on papotait et donc je ne sais pas pourquoi à un moment donné il m'a dit un truc je me suis tournée j'ai arraché les poils mais alors là tout donc du coup je me suis dit bon alors sur le coup ça fait un trou mais je me suis dit bon ça va repousser et en fait ça repousse mais ça repousse clairière c'est à dire qu'il y a un trou qui ne repousse pas il n'y a plus aucun poil qui repousse je ne sais pas ce que j'ai foutu et ceux qui repoussent sont hyper dru et ils poussent comme ça voilà donc je les vire réellement assez régulièrement parce que c'est vraiment très moche donc d'un côté j'ai un sourcil assez biaux joli beau machin et de l'autre côté j'ai un trou à partir de là de là à là donc gentiment ma meilleure amie qui est une beauty addict m'a dit non mais il faut que tu passes au crayon et je lui ai dit non mais ça c'est pour les vieux les crayons à sourcil parce que je n'avais jamais fait mes sourcils et elle m'a dit non mais il faut que tu récupères voilà donc c'est ce que je fais tous les matins je suis obligée alors quand je sors voilà parce que sinon quand je suis à la maison à la foutre du trou mais je sors je me suis chopée un brin oui je sais c'est encore chalet vous allez me dire c'est pas possible ouais pas ma faute et et l'essentiel de l'essentiel de l'essentiel de l'essentiel sans lequel je ne peux pas vivre c'est un mascara et ça c'est le Rimmel London c'est le le Reloaded noir bien sûr alors ça c'est tous les jours c'est essentiel deux couches là il n'y en a qu'une deux couches pour que ça puisse ouvrir le regard histoire que j'ai une tête un peu décente et pour les grands soirs vous verrez je rajoute un autre c'est ça en fait c'est pas un rajouteur c'est un primer un peu comme quand vous mettez un primer sur les paupières paupières quand vous faites un smoky ou vous mettez du phare à paupières il faut un primer pour que ça tienne et que vous ne vous retrouvez pas en yeux de panda ça c'est un primer mais alors ça c'est génial parce que vous mettez le primer déjà ça fait comme un recourbe cils oui je ne mets pas de recourbe cils parce que la dernière fois j'ai failli me les couper donc oui je suis vraiment je suis nulle je n'ai toujours pas compris et donc je mets le primer je le laisse poser une minute et je mets une couche de mascara derrière et je vous assure j'ai les cils de bambi donc c'est super top donc ça c'est ce qui est dans ma trousse quotidienne vous voyez donc pas non plus voilà et ça c'est la trousse des grands jours voilà alors je vous le fais vite trousse des grands jours forcément rouge à lèvres donc j'en ai en gros j'en ai 4 qui tournent tout le temps je vous dis je vais faire vite sinon on va passer 3h donc c'est oui je sais c'est que des trucs de luxe mais j'en ai un aussi alors il y a un dupe de celui-là de Chanel qui est le ink allure ink celui-là c'est un dupe qui est chez L'Oréal que j'ai qui s'appelle je sais plus Velvet je sais plus quoi qui est absolument génial qui tient presque aussi bien que celui-là bon celui-là c'est parce que voilà meilleur ami qui passe par là est une fan absolue de Chanel et que nous avions quelqu'un qu'on connaissait bien qui travaillait chez Chanel et que bon voilà très régulièrement on était invités on payait notre matos bien sûr enfin on payait ce qu'on achetait les produits qu'on prenait mais voilà on avait la chance de rencontrer les maquilleurs de la maison Chanel machin les parfumeurs et tout donc voilà mais voilà ça c'est ça alors j'en ai les deux rouges que vous voyez assez régulièrement sur moi il y en a un qui est un peu plus rouge que l'autre il est plus prune j'en ai un rosé parce que mes amis l'acheter elles n'aiment pas celui-là c'est ce que je mets je le mets vraiment si je à l'époque quand je mettais beaucoup de fards à paupières et je faisais des smokies très très noirs très charbonneux je mettais ça parce que sinon c'est pas la peine enfin pas les deux mais maintenant je le mets moins et j'adore celui-là vous l'avez vu sûrement sur une vidéo que j'ai fait le tag de l'angoisse voilà c'est un cadeau de meilleur ami c'est vraiment un espèce de prune enfin c'est incroyable c'est un couture c'est un Saint Laurent ouais bon meilleur ami alors primer pour les fards à paupières machin c'est toujours le même c'est Urban Decay voilà ah mais voilà je l'ai mis le dupe de Chanel je savais que je l'avais mis c'est le rouge rouge édition velvet donc de chez L'Oréal c'est ça non c'est L'Oréal je suis en train de me tromper ah la fille qui se ramelle même pas ce que c'est non c'est L'Oréal ou c'est Maybelline je sais pas non c'est bourgeois pardon mère coule pas bourgeois moi je savais pas que j'avais acheté un truc bourgeois mais voyez il est voilà il est vraiment sous le mode Chanel quoi c'est vraiment ce qu'on appelle un dupe c'est vraiment mais il est très très bien voilà la preuve il y en a presque plus donc voilà ensuite pour les yeux charbonneux machin qu'est-ce que j'ai là-dedans dans ces trousses toutes pourries là alors oui quand on fait les yeux et que voilà j'ai un crayon noir voilà j'ai un crayon qui est waterproof un genre de liner qui est dans une espèce de marron moiré et j'ai le super liner de L'Oréal qui est génial j'en ai essayé plein et pour moi c'est celui qui me convient bien parce qu'il a une pointe je vous le mets là comme ça vous voyez sur ma peau vraiment franchement j'aime beaucoup ça dépend voilà c'est un peu à l'arrache chez Lisa c'est vraiment quand j'ai envie de mettre un liner machin je remets dans la trousse comme ça et l'essentiel quand on sort ça c'est pour les grands vents alors ça je vous le dis c'est un investissement mais ça dure une plombe parce que ça fait au moins deux ans que je l'ai c'est la touche éclate de Saint Laurent voilà parce qu'alors côté mettre une touche là une touche là au coin au coin interne de l'oeil pour vous réveiller etc pour vous donner un peu de peps le touche éclat c'est parfait d'ailleurs je pense que si on ne devait avoir qu'un produit jusqu'à la fin de nos vies les filles on devrait pouvoir se contender de ça parce que ça éclaire vachement et c'est vachement génial mais ça c'est vraiment pour les jours mariage soirée le truc où vous avez besoin d'être plusieurs quand vous sortez et quand on n'aura plus le masque voilà donc je remets mes merdes et ça pareil mascara celui-là c'est un bordeaux prune que je n'utilise qu'avec parcimonie parce que je crois qu'il n'est plus réassorti mais je l'aime beaucoup et alors vous allez me dire oui mais tu ne mets pas de parfum si je mets des parfums je mets du parfum alors je ne vous ai pas sorti mes petits bocaux des plaquants mais je mets un parfum en particulier le seul et unique je pense c'est le parfum de Carven là je l'ai en mode roule ta bille comme je l'appelle voilà c'est vraiment le truc vous savez les petites billes parfaites pour voyager en fait c'est vraiment les conditions voyage je ne l'ai pas sur moi mais quand je m'en vais voilà vous avez une bille un coup de polon et c'est parfait et j'avais on m'avait donné celui-ci qui s'appelle dans ma bulle de Carven que j'aime bien mais que je mets rarement moi je suis vraiment au parfum de Carven et j'aime beaucoup Coro Mandel de Chanel mais il est hors de prix j'en avais un parce qu'on me l'avait offert mais je l'ai fini voilà donc c'est pas le genre enfin mettre presque 200 euros dans un 30 millilitres de parfum c'est pas ma cam quoi voilà mais j'aime beaucoup j'aime beaucoup le parfum de Carven et je ne m'en sépare jamais donc après vous allez me dire ah là 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 mais qu'est-ce que tu fais machin et les vernis bah oui les vernis évidemment voilà alors les vernis en ce moment je suis dans ma folie ici j'étais souvent Mavala mais depuis quelque temps je ne sais pas s'ils ont changé la formule mais ils ne tiennent plus aussi bien qu'avant alors par contre côté dissolvant le bleu de Mavala j'ai pas trouvé mieux perso voilà il ne dessèche pas les ongles il n'attaque rien il est nickel-chrome vous mettez le coton vous appuyez deux minutes vous tirez il n'y a plus rien donc essentiel pour tout vernis je rappelle oui je sais ça fait très blogueuse beauté mais un top coat quand vous mettez un vernis mettez un top coat je vous assure ça tient deux fois plus longtemps déjà et puis bon c'est quand même plus joli puis c'est sympa celui-là c'est le treat and color non enfin c'est le good to go pardon c'est le good to go de Essie donc toujours Essie et voilà mes Essie essentielle ça fait du bruit mais c'est rigolo voilà mes Essie essentielle c'est les 4 là si vous les voyez je ne sais pas si oui voilà donc il y a le rouge celui que je porte aujourd'hui c'est le Russian Roulette ensuite vous avez je ne sais plus comment il s'appelle celui-là Ready to Rambo c'est un rouge un peu plus voilà un peu plus comme ça celui-ci c'est A Game c'est un truc un peu framboise si vous pouvez voir ce n'est pas facile et le Essie alors celui que j'aime beaucoup je ne sais pas pourquoi je ne sais pas comment il s'appelle il a un nom celui-là je crois qu'il s'appelle Caviar Bar c'est un espèce de bleu bleu foncé bleu marine un peu voilà vous voyez voilà donc j'aime beaucoup ces 4 là c'est ce que je mets alors moi je suis très en rouge vous me voyez souvent avec le même vernis parce que depuis que j'ai découvert le Russian Roulette je suis ouh voilà et sinon celui-là c'est pour les mariages la fille qui non enfin les mariages les cérémonies les remises de médailles machin enfin quand vous sortez que vous êtes invité quelque part machin j'adore parce qu'en ce moment avec le gel et travaillant dans un hôpital je ne mets jamais de vernis dans la semaine donc je mets les vernis quand je tourne aujourd'hui exceptionnellement ils vont me voir avec du vernis on se dit mais qu'est-ce qui lui arrive l'autre machin mais c'est pas grave voilà je tourne le lundi matin et en fait j'ai oublié de le faire c'est pas grave il partira ce soir de toute façon il va être bouffé par les gels et les lavages de mains 27 fois par jour donc ça va aller et puis alors je déteste ça quand j'ai un vernis cahier ça va être horrible je préférais le vernis avant de partir le vernis particulier de Chanel voilà c'est un vernis qui est un espèce de taupe que j'adore qui est mais d'une classe folle sur les ongles et surtout quand vous êtes vraiment maquillé style voilà la trousse de secours des grands jours quand vous avez un peu de touche éclat quand vous avez un beau rouge à lèvres que vous avez fait d'un eyeliner ou que vous avez fait du crayon pour avoir un truc que vous avez fait que vous avez beaucoup de mascara et tout donc vous êtes un peu plumpy que vous avez un peu de blush et du coup vous êtes beaucoup assez maquillé un peu voilà particulière voilà il passe avec tous les vêtements on a essayé je vous assure meilleur ami et moi on a essayé on a essayé il passe avec vous êtes en jean converse vous êtes en robe du soir vous êtes en robe normale vous êtes en tailleur vous êtes en jogging même si on ne porte pas de jogging vous êtes en pyjama vous êtes en caleçon vous savez le caleçon pour aller se promener machin il passe avec tout toute circonstance tout terrain le particulier de Chanel c'est on l'adore avec meilleure amie d'ailleurs si elle passe par là elle va faire oh j'adore j'adore et vernis sur les mains pas tous les jours forcément quand je travaille mais vernis sur les pattes enfin sur les pieds tous les jours et vernis sur les pattes c'est un essie aussi et c'est un rouge alors c'est un rouge un peu moins pétant que ça mais c'est comme ça ou alors carrément c'est un essie aussi je ne l'ai pas pris c'est un bleu clin voilà je ne sais pas comment il s'appelle mais c'est un bleu clin mais vraiment j'adore voilà donc je ne mets jamais de pastel vous ne me verrez pas avec des tons pastel vous ne me verrez pas avec même sur les pieds avec des rouges des jaunes des verts des machins si c'est vert c'est vert forêt si c'est bleu c'est bleu forêt si c'est marrant c'est marrant marrant voilà je n'aime pas trop le pastel les roses pétales machin ce n'est pas pour moi je trouve ça génial sur les autres mais sûrement voilà donc voilà ça c'est pour les parties les parfums c'est fait et donc on passe au démaquillant et on aura fini on va passer 3 heures démaquillant j'utilise deux démaquillants qui ne sont pas des mêmes comment dire qui ne sont pas de la même marque j'alterne ça dépend de ma peau et ça dépend comment je me suis maquillée voilà donc là par exemple bon là je gira alors je vous ai montré les petits les petits carrés d'Isa je refais de la pub pour Isa qui sont géniaux elle m'a j'ai acheté aussi des essuie-tout vous savez dans ce genre de truc mais un peu plus grand etc donc elle a une chaîne elle a une boutique Etsy donc allez-y je fais de la pub j'adore voilà donc c'est hyper pratique ça passe à la machine ça se lave ça ressort nickel-chrome voilà donc quand je ne suis pas trop maquillée donc pratiquement tous les soirs je sais que tout le monde gueule sur l'eau micellaire mais moi ça ne me fait aucun problème je prends l'eau micellaire de la roche posée donc Effaclar Ultra je mets un peu sur le coton j'appuie alors je vous le dis encore pas à la ponceuse mes noiselles on met là on met sur par exemple le mascara on laisse poser une minute vous pouvez perdre une minute une minute et vous délicatement vous enlevez et je vous assure ça part c'est comme le vernis quand vous posez le truc dessus et que vous attendez une minute le vernis se casse tout seul c'est pas la peine de frotter la pierre ponce voilà donc c'est pareil pour ça donc ça c'est l'eau micellaire et j'utilise alors quand je suis un peu plus maquillée style là mais là tout à l'heure j'irai au coton-tige pour l'enlever parce que je vais pas quoi que qu'est-ce que j'ai tu ah j'ai la crème de jour j'ai pas envie de trop démaquiller la crème de jour et de remettre en plus je vais ressembler à un pingouin tout à l'heure donc Uriage alors cette fois oui je sais j'aime bien Uriage et là c'est l'huile démaquillante de Uriage alors ça s'applique au doigt la plupart du temps vous mettez sur le doigt rincez doucement les scies les machins etc et allez-y 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 et normalement voilà il faut rincer parce qu'en fait vous massez vous ajoutez un peu d'eau ça va faire un espèce de truc un peu mousseux vaporeux et après vous restez vous rincez à l'eau alors je sais pas s'ils disent rincez abondamment oui mais moi je le rince à l'eau tiède alors je le rince d'abord comme ça et j'utilise un petit truc comme ça pour finir avec de l'eau un peu claire ou carrément voilà oui je sais oui et bien quand on vieillit il faut faire attention à sa peau alors ensuite qu'est-ce que je mets et bien je mets Vichy Minéral 89 alors c'est vraiment de l'eau c'est vraiment un truc fortifiant parait-il que c'est repulpant pas vu le repulpant ça s'affaisse toujours autant enfin bon c'est pas grave ma peau aime c'est frais c'est agréable vraiment c'est frais c'est agréable et je mets la crème de nuit alors oui avec mon copain le contour des yeux bien sûr évidemment mais crème de nuit pareil c'est la même gamme que de Natura Siberica voilà et avant de finir cette vidéo qui va durer quatre plombes et qui va se dire pourquoi elle fait cette vidéo l'autre les deux produits que j'utilise en SOS Lisa en détresse je pense que ça nous est tous arrivé quand il fait froid ou quand vous revenez d'un coup de soleil si vous avez pas mis en plus de crème solaire et que vous avez une peau un peu rougeâtre ou que l'hiver vous avez été agressé par le froid le vent la pluie la neige tout ce que vous voulez il y a deux produits que j'utilise tout le temps d'ailleurs vous voyez qu'il n'y a presque plus rien dans les deux alors un c'est Uriage c'est c'est la cold cream d'Uriage alors ça répare tout quand je sens que ma peau vraiment elle a besoin de boire et que même avec le masque je vois qu'il y a un voilà ça marche pas voilà ou quand effectivement je me suis sentie agressée ou que ma peau tiraille parce que ça arrive etc ça répare même les trucs sur les mains vous mettez un peu de crème sur les ongles sans vernis vous les appliquez en couche un peu épaisse vous mettez sur tout l'ongle vous laissez poser pendant 10 minutes pendant 10 minutes vous faites ça enfin ou en tous les cas vous faites autre chose voilà vous regardez un truc Netflix ou sur Arte vous faites ce que vous voulez ou vous dansez et ça répare les petites peaux autour donc c'est génial et alors le truc en SOS D13 de Lisa machin quand elle a un problème ou quand elle s'est fait une coupure ou que le chat l'a bouffée ou qu'elle s'est brûlée la dernière fois la crème de 8h d'Elisabeth Tardenne celle-ci elle est sans parfum c'est l'original parce que la version parfumée me dérange voilà c'est un truc voilà ça se présente un truc un peu tout rose je ne voudrais pas trop le sortir non il ne m'en reste pas beaucoup alors je ne sors pas c'est un truc un peu rose c'est du gras enfin c'est voilà ça sent enfin ça sent rien ça répare du feu de Dieu tout voilà vous avez un bouton ou ça ou ça le lendemain ou cicatril voilà perso voilà mais ça répare tout moi ça me répare tout alors je redis bien comme au début de la vidéo ça marche sur moi c'est pas forcément que ça marcherait sur vous ou que ça des produits vous plairait mais voilà donc ça c'est ma routine mes produits alors que vous avez vu je mets plus de crème que ce que je mets de choses sur ma gueule ça c'est ma trousse maquillage tous les jours l'autre c'est pour les grands soirs et les grandes journées vernis en ce moment c'est les week-ends voilà sinon quand on sera normal et qu'on aura plus de masque ça sera tous les jours vernis parce que ça c'est un truc que j'adore et ça sera le contraire vernis toute la semaine et pas de vernis les week-ends et voilà les crèmes les solaires enfin bref c'était la trousse un maquillage de visa j'espère que ça vous a plu moi j'aimerais bien juste savoir ce que vous utilisez comme produit voilà donc allez-y lâchez-vous recommandez-moi des trucs dites-moi celui-là je l'aime bien ce que tu as essayé alors j'aime bien les bourgeois aussi de blush vous savez les petites boîtes un peu rondes et tout mais j'en ai plus ma maman l'utilisait beaucoup elle aimait bien et ça en plus a une odeur délicieuse donc voilà si vous avez des petits trucs des essais des machins que vous avez envie de me faire tester machin moi j'aime bien oui je suis une fille donc ça toute beauté forcée la mode la beauté le machin c'est inhérent il n'y a que les cheveux qui sont voilà je pense que ça sert plus du tout à quoi que ce soit de vouloir faire quoi que ce soit avec ses cheveux voilà j'ai pris une décision de les laisser pousser je pense que c'est la plus mauvaise décision que j'ai prise au début du printemps alors d'ici là portez-vous bien faites attention à vous et puis vous avez le droit de mettre des pouces bleus même si c'est pas un truc de livre mais il y a des livres derrière voilà allez portez-vous bien faites attention à vous et puis d'ici là on se revoit pour des vidéos on va dire plus normales sur cette chaîne mais si ça vous a plu j'en ferai d'autres comment se faire comment avoir des milliers de désabonnements en 10 minutes